Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, d'abattre au sein de cet hémicycle avec un leadership éclairé. Rémercier aussi les membres de la Commission assurant la tutelle du ministère en charge des infrastructures, mais aussi sans oublier le Président de la Commission des Finances, Honorable député Seyediouf. Ces remerciements sont aussi adressés à l'ensemble des honnêtes députées. Je ne saurais terminer ce chapitre sans encore une fois remercier son Excellence le Président Macky Sall pour la confiance renouvelée à ma modeste personne en me recondisant à la tête de cet important département ministériel. Je prie le bon Dieu pour la réussite de ce pourquoi nous sommes ici présents. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Honorable député, la loi de finances 2024 consacre au ministère en charge des infrastructures en crédit de paiement le montant de 283 milliards 202 millions 713,325 francs CFA. Et il est articulé autour des programmes suivants. Le programme 2027, développement, gestion et entretien des infrastructures en crédit de paiement 193 milliards 271 millions 171 508 francs CFA. Le programme 2028, développement, gestion et entretien du réseau ferroviaire en crédit de paiement 56 milliards 240 millions 40 316 francs CFA. Et le programme 2029, développement et modernisation des services de transport routier en crédit de paiement 31 milliards 789 millions 223 195 francs CFA. Et le programme support, pilotage, gestion et coordination administratives, 1 milliard 902 millions 278 306 francs CFA. L'objectif général du ministère en charge des infrastructures, à travers le PSE et dans ses déclinaisons en plan d'action prioritaire, est de mettre en place des infrastructures et services de transport terrestres adaptés et intégrés dans des conditions optimales de sûreté, de mobilité durable et d'équité territoriale et sociale. Monsieur le Président, honorable député, je le répète souvent, l'exercice auquel nous sommes soumis, d'abord en commission et ensuite en plénière, constitue pour nous des moments riches en échanges, mais aussi des mines d'informations qui renseignent davantage nos bases de données. Il est vrai que des fois, nos honnêtes députées, quand même titillent un petit peu, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Mais moi, mon rôle en tant que ministre en charge du sectoriel est d'apporter des réponses, des clarifications relativement aux préoccupations et aux attentes des populations qui nous ont investies de leur confiance. Alors, je vais m'évertir quand même à être plus audible, concis, clair et comme ce fut le cas. Dans un premier temps, je vais aborder la composante infrastructure routière et permettez-moi ces illustrations. On a vu député, l'Amin Tcham l'a tantôt évoqué, le Président Abdel Awad a énormément fait en termes d'infrastructures. Et si je compare un petit peu les mêmes segments temporels de 2000 à 2011, de 2012 à 2022, 2012-2022 correspondant à ce que le Président Magistral a réalisé. Alors, linéaire de route, premier segment temporel, 1578 kilomètres de route. Segment temporel du Président Magistral, 2918 kilomètres de route. Linéaire d'autoroute réalisée, premier segment temporel, 32 kilomètres. Linéaire d'autoroute réalisée et mise en service, deuxième segment, 189 kilomètres. Nombre de ponts réalisés, 11 kilomètres, premier segment. 11 ponts. Deuxième segment, 23 ponts, ponts et autoponts, dont les ponts de Baïla, le pont de Baïla qui est terminé, et le pont de Jouloulou qui est en cours de finalisation. Linéaire de piste aménagée, 5000 kilomètres, premier segment. Deuxième segment, 6900. Alors, vous avez compris que, par rapport au linéaire de piste, l'option était d'aller plus vers les routes revêtues. C'est la raison pour laquelle nous avons ce chiffre important. Mais ce chiffre que je viens d'évoquer, n'intègre pas le PSD, le programme spécial des enclavements, 2800 kilomètres. N'intègre pas non plus le PCZ2A, 404 kilomètres. N'intègre non plus pas le PDZM sur 348 kilomètres. C'est-à-dire, dans l'horizon 2023, qu'on a démarré, 2024-2025, parce que le PSD, c'est trois ans, nous aurons à réaliser, avec le président Macky Sall, 3652 kilomètres qui viennent en Suisse sur les 2900 kilomètres de routes revêtues. Donc, quasiment, ce sera plus de 6000 kilomètres de routes qui seront réalisées. Même relativement au développement du réseau autoroutier. J'ai bien dévoqué les 189 kilomètres, mais il y a minimum 336 kilomètres d'autoroutes à réaliser. Mourpatri-Kaoulek sur 100 kilomètres. Dakar-Théon-Saint-Ruie sur 200 kilomètres. Le prolongement de la VDN sur 36 kilomètres. Et ultérieurement, maintenant, parce que les études sont en cours, soit l'autoroute Kaoulek-Tambakunda ou l'autoroute Kaoulek-Nyoro-Jigenshore, qui sont des axes dont les études ont été déjà réalisées. Dans le cadre du PSD, je vais revenir là-dessus rapidement, le PSD, comme nous l'avons, le programme a démarré. Avec des lancements, vous savez, qui sont présents, 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 qui sont présents au niveau des parcelles d'Aseni. Mais rapidement, je vais aller dans ces régions. Par exemple, la région de Kiedougou, le roi député Oornoko, le paysan a lancé les traversées, par exemple, Bembouk-Bekayan. Dix localités qui sont traversées. Et ces dix localités-là seront quand même goudronnées pour à peu près une dizaine de kilomètres, en attendant que la route Bembouk-Bekayan soit réalisée dans sa globalité, parce que c'est une route qui fait à peu près 107 kilomètres. Au niveau de la région de Jigenshore, la route Bignona-Signan et Signan-Nyankit, Dibidjone, est en cours de réalisation. Les travaux sont réalisés par l'entreprise Arexie, qui est déjà surpassée personnellement. J'avais lancé la route Bignona-Signan. Région de Sédiou, Boukou-du-Bigné-Sud, Massassoum, Djibabouya, Djiréji, Bambali, sur 84 kilomètres en cours de réalisation. Mais aussi, on va prendre en charge quelques, disons, routes complémentaires, peut-être d'accès au niveau de certains chefs religieux. Kolda. Les travaux de la route Kolda-Séli-Kényé, Boukou-du-Pouladou, parce que Boukou-du-Pouladou, il y a beaucoup d'importance, parce que c'est à peu près la boucle qui est environ 214 kilomètres. Aujourd'hui, la route Kolda-Séli-Kényé est en cours de réalisation. La route Dabo-Fafakourou, Medina-Yoropoula, est en cours de réalisation. C'est vrai, amener quelques retards. C'est normal parce qu'il y a deux choses. Des fois, il peut y avoir des problèmes, un petit peu, donc, de pause-hivernage, parce que c'est une zone où on ne peut pas être faite. Donc, pour l'hivernage, vous n'y avez, on ne peut pas l'alentir. Mais c'est vrai que des fois aussi, d'autres fois, bon, enfin, des fois, il y a un problème aussi, donc, de retard de paiement. Et j'ai échangé avec le ministre en charge des Finances pour que cette question soit présente. Parce que, quand vous m'avez dit, la réunion, donc, avec la Commission, j'ai vraiment compris le message lancé par les honneurs députés du département de Medina-Yoropoula. Et personnellement, j'ai appelé l'entreprise pour nous donner un effort, au moins pour accélérer. Peut-être qu'il a même posé quelques clés de butumant sur cet axe-là, mais il faut accélérer parce que, quand même, on est d'accord, les travaux, naturellement, ont pris un peu de retard et nous allons veiller à ce que les travaux s'accélèrent pour qu'au moins cet axe-là m'en apparaît. En attendant que Medina-Yoropoula, Patak, Bounin, Dugouloun, dans le cadre du BCI, m'en redémarrer, faire qu'ici, l'autre axe, et aussi compléter les autres axes réclamés dans le cadre, donc, du PS2 dans sa phase complémentaire. La région de Tambakounda, il y a les travaux en cours de réalisation. Caprine, nous avons polarisé deux programmes, le PSG et le PCZA. Donc, parce que c'est le bachin à réussir et le PCZA, on a lancé les travaux pour rassurer l'honorable député comment dirais-je ? Dang, ou Sadan, Kenilahouk, Miriklan, Mabo, Suncho-Wanar, Touba Saloum, et donc, la bretelle, Miriklan, Djamal, et Suncho-Wanar, Caprine. Donc, ça, c'est intégré dans le cadre du PCZA. Et le PCZA est un programme financé par la Banque mondiale. Donc, c'est vrai que des fois, dans les procédures, le démarrage des travaux m'enlèrent, mais si tout est bouclé, les entreprises sont choisies et leurs offices donnés. Et incessamment, les entreprises seront sur place pour démarrer ces actes du PCZA, qui prend en charge le département dans la région de Caprine, mais aussi au niveau de la région de Thiers. Kaoulak, aussi, la région de Kaoulak, il y a le bitumage de Kaoun Ginginéon-Bos-Niebi, qui est en cours de réalisation, et la piste, enfin, c'est pas une piste, c'est le bitumage de la piste avec l'honorable député à l'Umane, Fergie, Kaimor, qui sait, d'ici le mois, avant la fin du mois de décembre, il va y avoir la date du démarrage de ces travaux. D'aujourd'hui, le bitumage de l'ordre Taïd Sadiou, pas démarré, c'était pas intégré au départ, mais avec, disons, les institutions de chef de l'État, on va démarrer cette route. Dans le cadre même du PSD, le département de Mbaké, parce qu'il y a le député Abdou Ndaou, vous évoquez le département de Mbaké. C'est pour le département de Mbaké déjà, il y a la route de Mbaké-Kaprim, réhabilité, réalisée. La route type Toubamboul, réalisée. La voie de Toubaz, sur 17 kilomètres, réalisée. La route de Kamadou, 12 kilomètres, réalisée. J'ai évoqué Taïf Saïdjo, qui va démarrer bientôt. La route Daru Khafor, Mishira, en phase de démarrage. La route Daru Khafor, de Lille, en cours de démarrage. Donc, la voirie de Mbaké est intégrée dans le cadre du PSD. Donc, franchement, je peux vous assurer que le département de Mbaké est entièrement, ou en tout cas, en bonne partie, prise en charge dans le cadre des programmes de réalisation de voiries. Région de fatigue, le pont décimal, pour rassurer aussi le roi député Karim Sen, le pont décimal, l'entreprise est passée par là-bas pour voir un petit peu comment démarrer les travaux confortatifs du pont qui est pris en charge dans le cadre du PSD. La route Kermatin-Diorin ou Al-Diam aussi a démarré. Région de Thiesse, Bon, Berina aussi, l'unique de Blubari, dans le cadre du PSD, et qu'on a bien intégré aussi le désenclavement d'Ingényen dans la phase 2 du PSD. Alors, Luga, pareil, le désenclavement dans la région de Luga, le PSD est présent, surtout au niveau de la route de Mbelle-Khe, d'Arembelle-Khe qui va démarrer bientôt. Alors, pour Saint-Louis, il finit comme ça le tour d'horizon des localités. Alors, on a un député à bas, vous savez parfaitement bien que Saint-Louis quand même beaucoup de voiries, donc, je n'ai pas d'honneur. Et l'Odès, c'est vrai. Et vous n'avez pas d'honneur, bon, parce que nous avons dit, non seulement le PSD, autant pour moi, le PSD, mais aussi dans le cadre du PERA, on va en faire. La région de Mbattam, c'est pareil, donc, le Dan-de-Mayo, nord, sud, puis dans le cadre du PSD, et aussi le financement du fonds saoudien et aussi de la BWAD. Dakar, aussi, il y a le PSD très présent à Dakar, puisque pas mal de voiries, donc, au niveau, donc, le département de Dakar s'est pris en charge au niveau du PSD. Et jeudi, on va lancer les travaux PSD dans la commune des parcelles des parcelles à Cénie. Alors, donc, voilà, je vais pousser un petit peu. Pour venir maintenant sur le développement des autoroutes. Je vous ai dit, donc, on a un point qui est, on a rappelé de nous, on a le prolongement de la VDN sur 36 kilomètres. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ce texte-là constitue une alternative pour la route, l'autoroute Dakar à IBD. Et c'est un projet, l'État n'a rien mis là-bas, zéro franc, parce que c'est une offre d'initiative de réalisation privée qui a permis, qui va permettre de réaliser ces 36 kilomètres. Mais, on a des autoroutes qui a quand même peut-être, disons, permettront-nous, les populations, on a des voies alternatives sans pourtant passer par l'autoroute. à une nationale ou départementale, vous n'allez rien à dire au départemental pour faire qu'il est plus confortable dans l'autoroute. Mais, si on ne fait pas ce genre d'infrastructure, je pense qu'on aura toujours des problèmes pour les enclaver Dakar. Donc, par rapport à ces taxes-là, les travaux vont démarrer bientôt et, effectivement, des négociations ou des rencontres ont eu lieu avec les acteurs et les populations pour une meilleure appropriation de ce projet. Pour le tour de Dakar et IBD, le roi député Dembo Diop donne nos croix. Alors, il y a un financement complémentaire qui est en cours de réalisation et qui permet de prendre en charge donc les diffuseurs à Cœur Massard, notamment les sortes 8 et les sortes 10. La route des Nyaï, la route des Nyaï, les travaux vont démarrer. Tout a été bouclé. Normalement, même d'ailleurs jeudi, on va faire un saut pour lancer les travaux avec le Premier ministre parce que les travaux ont même déjà démarré. Mais comme il y a un problème du financement et ce problème du financement est réglé et qui reprend toute la route des Nyaï et toutes ses composantes, je ne vais pas pouvoir lire l'ensemble des actions qui sont prises en charge mais il y a eu de l'inco et que ces travaux-là vont démarrer et financer par la Banque de Chine. Ça me permet de glisser donc au niveau du fonds d'entretien routier Le Ferrat et pour rappeler que Le Ferrat prend en charge ce qu'on appelle les réseaux routiers non classés. Les réseaux routiers classés rentrent dans l'escarcel de Azurut, Ferrat ou Rocolat. Et ça, c'est l'acte 3 effectivement de la décentralisation qui confère l'entretien des réseaux non classés aux communes. Mais comme communes à mon moyen, naturellement, Ferrat d'elles aient moyen mettre à la disposition des communes. Et cela met les communes effectivement en position disons de maîtrise d'ouvrage. Deux sortes de conventions. Convention pour les travaux à convention pour les pour les pour l'entretien ce qu'on appelle le cantonnage. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 484 conventions qui sont signées avec les collectivités territoriales et qui génèrent à peu près exactement, disons exactement, 24 634 emplois. Mais tous les cantonnages qui existent à l'échelle nationale, c'est sur 484 communes et c'est le nombre d'emplois qui sont générés. Pour les conventions de travaux, il y a 111 conventions, dont 39 pour des pistes et ouvrages et 32 pour des routes revêtues. Donc voilà le travail que le FERA est en train de battre à l'échelle nationale. Je vous en prie au niveau du réseau ferroviaire et comme vous le savez, le corridor Dakar-Tambakunda est en cours de réalisation. Trois gares sont en réhabilité. Il y a la gare de Kungel, la gare de Tambakunda et la gare de Café. Dans un premier temps. Après, donc toutes les gares traversées par ce corridor seront réhabilitées et donc ravalées pour permettre un petit peu une exploitation au niveau de ces gares. Parce que tout simplement, dans un premier temps, c'est le train de marchandiser qui va y démarrer. Les travaux seront termis en fin décembre. La plateforme de Tambak est en cours de réalisation et le transport de marchandiser du port de Dakar jusqu'à la plateforme de Tambak. Donc ce transport sera opérationnel dans le premier trimestre de 2024. Voilà. Ça va permettre un petit peu non seulement de déconstruire Dakar mais aussi de préserver notre groupe entre Tambak et Dakar. Voilà. L'utilité c'est à peu près 37 kilomètres modeste pour connaître en décembre les travaux à ce texte-là. Maintenant, vers le nord avec les sollicitations d'un député de l'Amin-Tiam Dakar, Théès, Kavamer, Lougue, Saint-Louis, il faut beaucoup dans le plan stratégique du développement ferroviaire. Et ça, ça va venir. On termine Côte-Brie et puis j'ai été vraiment moi personnellement un des défenseurs aussi lors du conseil présidentiel consacré donc à la matière pour défendre l'arrivée du train jusqu'à Saint-Louis comme nous avons avant. Mais ça fait partie du plan stratégique. Alors, le grand train, ce qu'on appelle le GTS avec le grand train du Ténégal, c'est vrai, nous sommes en train de démarrer une action. Relié tu as Diame Nia et Théès et aussi Diame Diogé de Touba entre Touba et Mbaké avec le petit train. On est en train de voir donc cette possibilité-là pour quand même qu'il y ait d'or. Alors, le TR, bon, j'ai le TR, donc, bon, parce qu'il y a une question importante posée par le député à Bambaye. La phase 3 du TR, en fait, normalement, cette phase-là sera financée par le financement privé et ce financement va se rembourser. Donc, on va épargner donc les fonds publics et on s'oriente en réalité sur certains projets dans ce sens-là. comment intégrer donc les secteurs privés pour que nous menons en fait se rembourser sous des financements. D'ailleurs, la VDN 3 vient d'avenir, le trongement de la VDN, en fait, financement privé, ils vont se rembourser sur le payage et l'État verra effectivement à nous encadrer les prix qui seront pratiqués. Alors, transport routier, conditions de travail des chauffeurs. C'est vrai que même Aftu, le ministère avec l'Institut travaille pour que les travailleurs n'aient qu'au niveau de Aftu, nous menons, ces employeurs-là menons quand même respecter la réglementation en matière de travail et on les suit régulièrement et ils sont engagés sur ça parce que ça a fait l'objet même donc d'une grève. Mais on travaille là-dessus pour qu'effectivement ces chauffeurs et disons acteurs du transport puissent respecter un petit peu la règle à ce niveau-là. Alors, l'embouteillage au niveau de Dakar. Dans le cas de Dakar, il y a une configuration particulière. Dakar, c'est 0,3% de la superficie et 0,3% de la superficie pour à peu près 4 millions d'habitants. Mais ce qu'il faut qu'on retienne sur Dakar, à peu près 30% du transport motorisé, c'est vraiment, le transport motorisé, disons, ne concerne que 30% de la population. C'est ce que je veux dire, mais 70% de nous. Sur les 70%, à peu près 5%, nous sommes les particuliers madame Amé, pour régler la question de la mobilité. Le chef de l'État a fait l'option de s'orienter vers le transport de masse. Le transport de masse, c'est le terre qui prend à peu près, à l'heure où je parle, entre 75 000 et 4 000 passagers au jour. Le BRT qui va démarrer son exploitation avec un point de 300 000 personnes au jour. Et le transport sera réorganisé autour de ces modes de transport. Et d'enorme ce qu'on appelle l'intermodalité. C'est un ticket. Ce ticket, non seulement du BRT, mais aussi à partir de 2024, avec l'acquisition de 400 bus électriques dans le cadre de la restructuration, Dakar Demdic qui est en cours d'acquisition de nouveaux bus qui seront disponibles globalement au courant de l'année prochaine, Actu aussi qui est en train d'acquérir à peu près 400 bus l'architecture de la mobilité au niveau de Dakar sera réorganisée autour de terre et de BRT. À terme, le BRT, moins en fait les acteurs vont plus gagner même en termes de rentabilité. Les distances seront réduites parce que quand ils sont organisés autour de ces deux modes de transport, ils feront moins de distance avec des déplacements beaucoup plus réguliers. Et ça, ça va se faire au courant de l'année prochaine avec quand les réseaux de restauration, les bus seront disponibles, des bus électriques. Alors, les bus électriques, c'est des bus en batterie d'accumulation. Non, non, c'est des bus sur le tramni, des points de chargement avec toute la sécurité qu'il faut. Je rappelle que l'investissement BRT établi, c'est un état qui s'est engagé au paire de la Banque mondiale pour réaliser le BRT. Pour réaliser le BRT. Le matériel de roulant, le matériel de roulant a fait l'objet d'un appel d'offres internationales. Dakar Mobility gagnait. Alors, dans le capital de Dakar Mobility, il est réservé 30% pour le secteur privé mais longé dans un premier temps donc au niveau du fonds 6. Maintenant, fonds 6, peut-être, c'est les acteurs qui ont eu sur l'académie, etc. Mais pour le moment, c'est 30% au niveau du fonds 6 qui prend en charge ces questions-là. Donc, c'est Dakar Mobility qui a fait le choix avec l'accompagnement des acteurs et le contrôle de la Banque mondiale de l'acquisition du matériel roulant. Et la Chine construit à peu près 90% des bus électriques dans ce monde. C'est la Chine qui est leader en matière de construction de bus électriques au niveau de ce monde. Et c'est des bus qui seront vraiment exploités. C'est à peu près 15 ans de concession avec le concessionnaire Dakar Mobility. Voilà. Donc, en résumé, j'ai été difficile sur 25 minutes à peu près parce que comme je partage le temps à l'Université de Finances. Alors, l'outil de ces réponses, je m'en indique. le ministre des Finances. Vous allez revenir... Oui. Voilà. Merci. Merci, monsieur le ministre. Vous aurez le temps de répondre parce que... Voilà. Merci.